Le tunnel du tramway fait la jonction entre la ville basse qui est au sud et le vallon de la cavée verte au nord. Entre ces deux extrémités il existe une différence d'altitude donc le tunnel possède une légère pente montante vers le nord. Les couches de craie étant pratiquement horizontales, le creusement s'est réalisé dans des couches de plus en plus hautes stratigraphiquement vers le nord. Les photos suivantes représentent le fond de taille, elles ont été prises chronologiquement et pour fixer l'échelle la voûte est à environ 7 mètres du plancher sur toutes les photos. Au début du chantier le premier niveau ici que l'on peut identifier clairement est un silex noir épais. Au dessus de ce silex vient un silex souvent dédoublé et qui se poursuit par une série de petits silex rapprochés se terminant par un silex plus volumineux. On peut faire l'analogie avec le silex Guetteville et le silex Sourdeval de la coupe de Bruneval. Ici la coupe de Saint-Jouin qui nous montre pour mémoire le silex Guetteville, Sourdeval et des silex rapprochés. Sur ce frontail suivant, on peut voir qu'au-dessus des silex rapprochés, on observe une couche plus sombre qui en fait est une craie marneuse. Les argiles donc sont souvent gris bleutés en profondeur, teintes étendues à la présence de sulfure. Cette marne est mise en correspondance avec la marne poterie, superposée au silex poterie de la coupe de Bruneval. Au-dessus de la marne poterie, les silex deviennent plus épais. Les plus gris sont ici mis en correspondance avec les silex bouchereaux. En progressant encore, on peut voir apparaître deux gros silex noirs qui sont en fait analogues aux doublets noirs Bruneval. Pour mémoire, voici ici la coupe de Saint-Jouin, le doublé noir ici et les silex bouchereaux. En continuant encore, ce fond de taille montre les premières racines d'altération remplies d'argile à silex. Et sous la voûte, on commence à voir apparaître le hardground Bruneval 1. Voilà maintenant le hardground Bruneval 1 qui apparaît parfaitement. Cette racine d'altération commence à disparaître. Il y en aura d'autres. Voilà. Ici, on a une racine d'altération qui concerne pratiquement tout le fond de taille. On peut voir ici une stratification concave à l'intérieur de la poche qui témoigne du soutirage vers le bas du remplissage. Sur ce fond de taille suivant, apparaît le hardground Bruneval 2 dont, on va voir sur la diapo suivante, la face supérieure est nettement colorée par de la limonite. Un peu plus loin, nous voyons que, faisant suite au hardground Bruneval 2, il y a un autre hardground, le hardground Bruneval 3, séparé du précédent par une succession de silex noirs. Voici pour terminer une diapo synthétique qui montre la série depuis le silex Guetteville jusqu'à le hardground Bruneval 1, sachant que la coupe se poursuit encore jusqu'au hardground Bruneval 3. En conclusion, la coupe du tunnel offre une grande analogie avec la coupe de Saint-Jouin et le scénomanien montre donc des faciès assez constants dans toute la région du Havre.